... Nous traversons des moments difficiles sur, je peux dire, la masse salariale, sur nos primes de prudence, nos indemnités de logement. Sur les primes de prudence, nous avons rencontré le ministre, le directeur de la fonction publique. Le ministre, ça date de 1982. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réforme. C'est 60 000 francs par mois. On te fait conduire un véhicule de 100 millions ou 50 millions et on te donne 60 000 francs par an. C'est trop... C'est difficile même. L'État est en train de respecter nos droits en tant que travailleurs. Juste une amélioration. Juste, nous demandons une amélioration. On compte presque 300 membres. Plus de 300 membres. Parce que nous avons vendu 382 cartes, même plus. Nous avons déposé 100 demandes de soutien. Nous avons demandé 100 demandes de soutien. Nous n'avons reçu qu'à l'appel 8 personnes. 8 des membres du gouvernement. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils nous ont sous-estimé ou bien... Je voulais céder la place parce que ce n'est pas facile. Mais peut-être qu'ils ont refusé que je cède la place. Mais vraiment, ce n'est pas facile. Le ministre nous a demandé de le représenter ici parce que lui-même, il est empêché. Mais il avait vraiment l'intention de venir lui-même parce qu'il considère ces chauffeurs-là comme étant un des maillons les plus importants de l'administration sénégalaise. Donc il a eu à le faire partout où il est passé. Il a eu à soutenir les chauffeurs au niveau de la Sayette, au niveau de la direction de la modernisation de l'équipement rural et actuellement au ministère de l'élevage. Dans son ensemble, l'État est en train de faire des efforts en termes d'accompagnement, en termes de traitement salarial, en termes d'accompagnement au niveau social, avec les programmes de logement, les programmes au niveau de la santé. Et les chauffeurs de l'administration étant membres de l'administration, ils auront à bénéficier de toutes ces tombées-là. Sous-titrage Société Radio-Canada